Le programme des Républicains Le programme de la droite Alors vous avez le même en version plus light chez Macron Bon, en version plus light, tout le monde sait que Macron était contre les 35 heures Qu'il est pour la suppression de l'ISF et donc qui va nous enlever la partie taxation sur les valeurs mobilières C'est-à-dire qu'on n'a plus de taxer le capital, on n'a plus de taxer que les valeurs immobilières On va taxer, en fait l'ISF va devenir un gros inconfensif Donc il n'y aura plus les actions, il n'y aura plus les titres, les revenus financiers là-dedans Bon, sur les retraites, son régime par points, par là il s'est en tourloupe Le régime par points, en fait, vous accumulez des points Puis après, tout dépend de ce qu'il y a en caisse Donc vous divisez tout ce qu'il y a en caisse par le nombre de points Et vous obtenez ce que vous allez obtenir Mais si l'année où vous tombez à la retraite, il n'y a plus rien dans la caisse Vous avez beau avoir les points, vous n'aurez pas les sous C'est ça le régime par retraite, c'est aussi simple que ça Donc c'est un moyen, là aussi, de s'ajuster pour réduire le niveau des pensions Et de l'ajuster à la baisse Et le pendant de ça, c'est ce que les technos de Bruxelles qui entourent Macron Appellent le développement du deuxième et du troisième pilier du régime de retraite C'est-à-dire la capitalisation individuelle et collective Et d'ailleurs, dans le bonnet de support, vous avez la retraite par points Plus la capitalisation, puisque c'est le modèle qu'ils prennent pour référence Bon, je ne vais pas allonger la liste, vous connaissez Macron C'est la poursuite du programme de Hollande Avec un autre capitaine Alors, bon, là le pédalo est en train de se transformer en paquebot Ils sont en train de ramasser tous les anciens Ça va de Romperlu à la Madeleine En passant par François Bayrou Il y a même Attali dans le bateau Bon, c'est l'arche de Noé, de tous les recyclés Le système, hein, comme on dit Donc voilà, vous allez les avoir tous Alors, pour le moment, ils ont l'impression d'être dans un gros paquebot de luxe et tout Qui va vite, qui franchit la barre des 20% Mais bon, le capitaine gestalique, hein À l'époque, ils pensaient aussi qu'ils battraient des prix On sait comment ça a fini Et si vous connaissez l'histoire, c'est encore les gars du dessous qui ont clinqué C'est des pauvres, hein Ils étalent du dessous, là, donc Dans un bateau, c'est les dernières classes Ceux du dessus, ils s'étaient barrés depuis longtemps sur les chalons À cet éthique, malheureusement Les plus démunis, comme d'habitude Donc vous voyez que ce paquebot, il n'est pas Comme je vais essayer de vous le montrer Il n'est pas en marche Il risque assez rapidement de s'inscrir Et c'est ce que nous souhaitons Alors, on va parler de nous Parce que là, j'ai commencé par les autres L'histoire de dire du mal des autres Parce que ça permet de s'échauffer un peu Je suis venu pour vous parler de notre programme Parce que nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite Que la campagne n'a pas vraiment démarré, quoi Bon, on n'est pas là pour discuter des affaires des uns Des travers des autres On est là pour discuter du fond Et s'agissant du fond Nous avons un programme Qui a été présenté de façon détaillée Le dimanche 19 février dernier Pendant 5h30 Donc je ne vais pas vous parler pendant 5h30 Parce que je vais supposer que la plupart d'entre vous Ont regardé ça Ou en ont subi, entre guillemets, les retombées Puisque nous avons largement communiqué autour de ce programme Je vais simplement vous en livrer la substantielle moelle En vous montrant que ce programme Contrairement à la façon dont il est caricaturé par les médias Et on ne peut plus adapter à la situation actuelle Et on ne peut plus adapter à la situation actuelle Vous savez que chaque fois que Jean-Luc passe dans les médias On lui sort soit la paire de Nike Fabriquée par des enfants à l'autre bout du monde Soit le surbête de Philippe El Castro Qui portait avant de passer l'arme à gauche Pour mieux nous regardiser Il faut leur dire que notre programme Il est particulièrement adapté A une situation où Nous avons une urgence sociale 6 millions de chômeurs Et la courbe ne s'inverse pas Vous prendrez, c'est sur internet La courbe des 5 catégories de demandeurs d'emploi Elle est en hausse continue depuis la crise Même ça commence avant Donc ça ne s'inverse pas Vous avez aujourd'hui dans ce pays 9 millions de pauvres Qui vivent en dessous du seuil de pauvreté 1000 euros Vous avez la moitié des français Qui ont un niveau de vie inférieur à 1700 euros Je le disais à l'un d'entre vous tout à l'heure Avant de commencer 1700 euros ça veut dire que L'ici du mois vous êtes dans le rouge Clairement Après vous en avez un peu Qui vont un peu mieux Enfin qui vont un peu mieux Qui sont un peu plus à l'aise Parce qu'on avait 40% entre 1700 euros Et 4000 euros Et 4000 euros Puis après Les 10% les plus riches c'est au-dessus Et parmi les 10% les plus riches Vous avez Les vrais riches C'est Les 0,1 Et les 0,1 Les plus riches Ceux qui payent du SF Ils sont dedans Mais Il n'y a pas que les plus riches dedans Ceux qui payent du SF La clientèle de Chiton C'est les 1% les plus riches Il y en a 300-400 000 Qui sont au-dessus de 7000 euros Et qui ont un patrimoine supérieur à 800 000 euros Et puis les vrais riches Ils ont un patrimoine Supérieur à 15 millions Et ils ont Un revenu Au moins supérieur à 1 million Par an Donc c'est ça le tableau de la France D'aujourd'hui Avec une situation Où en haut Au-dessus des 1% les plus riches Les revenus ont explosé Au cours de ces 30 dernières années Alors que Partout ailleurs Ça a stagné Pour voir le pouvoir d'achat A baisser en bas Donc c'est ça le tableau Il y a Une véritable montée Des inégalités Aujourd'hui dans ce pays Il y a Le chômage qui persiste La pauvreté Qui se développe Et puis Il y a une situation Également inquiétante Qui est le fait que La planète se réchauffe 4 degrés A la fin du siècle A la fin du siècle Ça veut dire que Dans 150 ans On n'est plus là Si rien n'est fait Donc voilà Le monde d'aujourd'hui Leur monde Soit disant moderne Avec des start-up dynamiques Des entrepreneurs Bien habillés Avec des couches Toutes taillées Sur mesure Bon C'est pas tout à fait Le monde que tout le monde vit Donc On a un programme Qui est fait pour traiter Ces urgences Sociales Et climatiques Comment on en est arrivé là ? On en est arrivé là Parce que depuis 30 ans Leurs politiques ont échoué Il y a un lien De cause à effet Entre tout ce qui a été fait Depuis 30 ans Et la situation Que je vous déprime Et on nous propose De continuer Alors qu'est-ce qui a été fait Depuis 30 ans ? Il y a 30 ans La France Sortait des 30 glorieux La gauche avait gagné Appuie qu'une politique de gauche Pendant deux ans Qui pouvait considérer Comme l'achèvement De ce que les plus anciens Connaissent le nom du programme Du Conseil national de la résistance Au programme du Conseil national De la résistance Où On avait créé Une sécurité sociale Gérée par les syndicats Constituée A partir de La partie socialisée Du salaire La cotisation Et la prestation sociale Qui Revienne de droit Aux travailleurs Si l'on considère Que le travail Est La seule source De création de richesse Et que Ceux qui créent La richesse Dans l'entreprise Sont en droit Vient en toucher Les retomber Sous forme de salaire direct Et de salaire socialisé Qui gèrent Donc c'était une avancée Importante Cette sécurité sociale Pour le bon salarial Qui se voyait Reconnaître Pour la première fois Des droits sociaux Et dans ce modèle Vous aviez également Ce que l'on peut appeler Des îlots de socialisme D'ailleurs La sécurité sociale C'est un îlot De socialisme C'est le fait Que les salariés Gèrent une partie De la répartition Des richesses Pour eux La richesse créée par eux Et pour eux Mais c'était pas tout On avait un état A l'époque Qui était Enfin qui se déclarait Dépositaire De l'intérêt général Et qui contrôlait A la fois Le système bancaire Et les principales Entreprises stratégiques Du pays Si la France Est devenue La cinquième puissance Du monde C'est parce que L'État A engagé Les politiques Industrielles Volontaristes Après la deuxième Guerre mondiale Pour reconstruire Le pays Grâce à des entreprises Stratégiques Financées Par le système Bancaire Lui-même Contrôlé Par la puissance Publique Et qui accordait Les prêts A des taux Trésents C'est comme ça Qu'on a reconstruit Le pays Qu'on a planifié Les infrastructures Et qu'on a fait De la France Ce qu'elle est Avec son système De santé Son système De protection sociale Son réseau De transport De transport Très étendu Ses infrastructures Publiques Son système Éducatif Il n'y a pas si longtemps On avait Le meilleur système De santé Le meilleur système Éducatif Le meilleur système De chauffeur Etc Etc Et puis On a fait le choix Du nucléaire Autour de cette période Ce n'était pas Un choix très heureux Le général de Gaulle L'a voulu Pour assurer L'indépendance Stratégique De la France Alors on a planifié Le nucléaire On peut planifier La santé du nucléaire C'est ce que nous proposons Mais avant d'en parler Souvenons-nous que La France de cette époque C'est une France Où Les îlots de socialisme S'étaient progressivement étendus Et en 81 On a cherché A les étendre De plus en plus C'était ça le programme De 80 A travers les nationalisations Et l'extension des droits Des salariés Dans les entreprises Ce programme a été abandonné Malheureusement En 1983 Et malheureux C'est que ça s'est fait Sous la gauche Et que Sans doute aujourd'hui Le PS vit ses dernières heures Pour avoir De période en période Le conseil De ces trente dernières années Détricoter 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 Le modèle social français Dans ce détricotage Vous avez Les trois vagues De privatisation Alors vous savez Tout ce qu'on a connu Tout ce que j'ai rappelé Sur les retraites Etc Mais Vous avez Les trois vagues De privatisation C'est important Vous allez comprendre Pourquoi je commence là-dessus Les privatisations En France Ce n'est pas des privatisations A l'anglo-saxé Elles n'ont pas accouché D'un capitalisme libéral Et d'ailleurs Quand on parle De néolibéralisme C'est un avis de langage Le capitalisme français Aujourd'hui N'est pas un capitalisme libéral Quand on a privatisé Enfin quand je dis On c'est La puissance publique Tout gouvernement Confondu On a mis en place Une stratégie De noyau dur C'est-à-dire qu'on a confié A 15% Du capital Des grandes entreprises A des personnes Bien identifiées Des bijoux de famille On a Confié ça A des holdings Familiaires Qui sont En fait Les héritières Des 500 Plus grandes familles De la bourgeoisie De la double-esse française On a privatisé Les banques Et on a fait La déréglementation Financière Ce qui signifie Que les banques Aujourd'hui Financent Les entreprises Comme les le disent Par le marché C'est-à-dire Les entreprises Au lieu de S'endetter Par crédit Auprès du système Bancaire Et bien Ils mettent des titres Donc ils mettent Des actions Ils achètent Les banques À côté des grandes familles Donc les noyaux durs Aujourd'hui C'est quoi ? Le monde de la finance Qu'on ne connaît pas Que théoriquement Le visage Vous me direz Que c'est quoi ? C'est les grandes familles Plus les banques C'est ça Aujourd'hui Le noyauture Des entreprises Du capitalisme français Et vous pouvez En prendre connaissance C'est publié Tous les ans Dans la rue Challenge Au mois de juillet Vous avez le classement Vous avez le palmarès Des 500 premières parties Avec les entreprises Qu'elles détiennent Alors au-delà De ces 15% Vous avez quoi d'autre ? Vous avez Les fonds de pension Anglo-saxons Qui représentent Les fonds de pension Et les fonds de placement Qui représentent Plus de 50% Du capital des entreprises Mais qui sont Très dispersés Donc elles représentent Une masse financière Importante Mais Mis à part Quelques entreprises Où Il n'y a pas Les grandes familles Eh bien Elles ont un pouvoir Relativement fait En matière de décision D'investissement Ceux qui ont le pouvoir Ce sont les noyautures C'est là qu'il faut Et donc Les noyautures Plus les fonds de pension Les noyautures Qui cohabitent Avec les fonds de pension Eh bien Ont désormais Une stratégie Qui est rivée Non plus sur l'investissement De long terme Comme c'était avant Mais sur le très court terme Et donc On a recentré Les entreprises Sur les métiers de base Ce qui avait Plus rentable On a restructuré Tout le reste On a évacué ça A la sous-traitance Et puis On exige Des critères De rentabilité Extrêmement importants Et ce que l'on observe Du coup Depuis 30 ans C'est que La part des profits Dans les grandes entreprises Et donc Dans l'ensemble De l'économie Parce qu'elle représente Une masse conséquente La part des profits A considérablement Augmenté Elle a augmenté De 10 points Entre 1983 Et 1997 Bon 10 points de PIB Ça ne dit rien Ça ne dit rien Au commun des mortels Le PIB C'est 2100 milliards 10 points de PIB Faites-le compte vous-même Même ces 200 milliards Vous voyez que Le budget de la sécurité sociale Et de la surdéficit C'est entre 2 et 4 milliards Pour faire la retraite A 60 ans Il faut 18 milliards Bon Vous voyez que Ça n'a rien à voir Avec les 200 milliards Qui sont passés Des poches des salariés Vers les poches des actionnaires Alors A l'époque On nous disait Quand la gauche A fait son tournant libéral Quand elle a plu Il y a des indexations Des salaires sur les prix Et l'écralala Enfin vous vous souvenez On nous disait Oui mais c'est parce que Les profits sont insuffisants Il faut que les entreprises Puissent se moderniser Et donc On a trop augmenté Les salaires dans les années 70 Donc il faut baisser un peu Les profits Bon A l'époque Les syndicats ont travaillé La pilule Pourquoi ? Parce qu'à l'époque 70% des profits Etait investi Et Bon Les discours Sur la nécessité De rétablir le taux de marge Pouvaient Je dis bien Pouvaient Encore Être pertinent A l'époque Mais aujourd'hui Non seulement La part des pensions De la valeur ajoutée A augmenter Mais la part Ressacrée au dividende A exploser Si vous considérez La part des profits nets C'est-à-dire Après amortissement Après avoir mis Les sous de côté Pour entretenir Les machines en place C'est ça l'amortissement Donc la part des profits nets Consacrées à l'investissement Je l'ai dit C'était 70% Dans les années 80 Aujourd'hui 30 ans plus tard C'est 20% Ça veut dire Que 80% Des profits L'essentiel Est versé Sous forme de dividende Et donc Vous comprenez Que Comme La principale source De revenus Des 0,1% Les plus riches C'est les revenus Du capital Vous comprenez Que Les signes éditeurs Ont explosé Et qu'au-dessus Puisqu'on a versé De plus en plus De dividendes Et qu'on a pompé Une part croissante Sur le gâteau Pour servir Les rentiers Et bien La rente A explosé Au détriment De l'investissement Puisque Ce qui est versé A la rente N'est pas investi Dans l'entreprise Et puis Comme Au bout De la chaîne On a comprimé Les salaires Les entreprises N'ont pas De débouchés Non plus Et donc Elles n'ont aucune raison D'accroître La stock de machines Pour produire plus Puisqu'il n'y a pas De clients En face Il y en a moins Puisqu'on a comprimé La part des salaires Dans la valeur ajoutée Donc Résultat des courses Il faut servir Les dividendes Donc Le coût Des actionnaires Ce que certains appellent Le coût du capital S'est envolé Le coût du travail A baissé Autrement Ce qu'on vous raconte Le coût du travail Il a baissé Parce que Non seulement La part des salaires S'est effondrée Mais en plus Un coût D'exonération De cotisations sociales On a baissé Le salaire indirect Et on a fait payer Ça aux contribuables En augmentant Les impôts à côté Bon Donc On a comprimé La part des salaires Donc il y a un problème Côté pouvoir d'achat Baisse du coût du travail Augmentation du coût du capital Et le résultat des courses C'est qu'on a une situation Qui est défavorable A l'investissement Au salaire Et qui est favorable A la rente C'est ça qui s'est passé Au cours de ces 30 dernières années Et l'économie Est déjà en décroissance D'une certaine façon Le croissance Annuel moyen Pendant les 30 glorieuses C'était 6% par an 5% 5% Allez Plutôt 5% 6% C'était exceptionnel Dans les années 80 90 C'était 2% par an Et aujourd'hui On est en dessous de 1 On est à peine À 1% par an Donc on avait une économie Qui est déjà en décroissance Les écologistes voulaient la décroissance On a la décroissance Le problème c'est que Malheureusement pour Pour la planète La décroissance C'est pas accompagné D'une baisse de la température Il y a de nos confrères Malgré la décroissance La température de la planète A continué à augmenter Parce qu'on a continué A engager Même si c'est moins Des dépenses inutiles Et parce qu'on a utilisé Pour faire tourner Les machines Quand on a engagé Ces dépenses inutiles Des énergies fossiles Donc c'est ça le constat Nous nous voulons sortir De tout ça Nous voulons Non seulement Relancer L'activité économique Mais en faisant Décroître Les dépenses inutiles Et en faisant croître Les dépenses inutiles Mais nous voulons Également tout faire Pour que la température baisse Et donc Utiliser Les énergies Renouvelables Au lieu de dire C'est une énergie fossile Et puis sortir du nucléaire Parce que c'est dangereux Tout simplement Non pourquoi Vous voulez sortir du nucléaire C'est pas une énergie fossile Ouais mon cul Tiens L'uranium c'est quoi Hein Ça se trouve où l'uranium Hein Bon On se trouve pas en France Et C'est Tu me dorsais périssable Dans les enfants Il n'y en a plus Et Le cours de L'uranium Est en train de monter Parce que c'est coté en bourse Ça se négocie Grès à grès Mais c'est coté Également en bourse Donc c'est pas vrai De dire que Le nucléaire ne coûte pas cher C'est pas vrai En plus on sait pas quoi faire des déchets Donc on va sortir de toute façon On va Engager Un plan de relance Basé sur La mise en place De dépenses En direction de la transition énergétique Et en direction Du rétablissement De l'égalité sociale Et Ce plan de relance A clairement Pour objectif De rétablir Le plein emploi Et pas n'importe quel Plein emploi Un plein emploi Assorti de Nouveaux droits sociaux Parce que le plein emploi Ça peut être un plein emploi Allemande avec des emplois précaires Ça c'est pas notre truc Notre truc C'est un vrai plein emploi Avec des emplois stables Des CDI Assorti de Droits nouveaux Pour les salariés Dans le cadre d'une sécurité sociale Intégrale C'est ça que nous voulons faire Ça Plus engager Et bien Des dépenses Qui vont sauver la planète Soyons ambitieux C'est vraiment Ce qu'on veut faire Et ça Ça va créer des emplois En plus qu'on va réduire La durée du travail Donc tout ça Va créer des emplois La raison pour laquelle Tous ceux qui parlent De Fin du travail Bon Ils s'avancent un peu Je disais tout à l'heure À un journaliste De Ouest France Qui avait l'air sensible Au charme de Benoît Que Tant que La durée effective du travail Était supérieure à 40 heures Comme vous l'utilisez Et que la productivité Augmentait Beaucoup moins qu'avant Mais un petit peu La productivité augmente Aujourd'hui De 0,6% par an La France Pour les grandes glorieuses C'était Elle croissait un rythme De 4% par an Et la productivité Pour les grandes glorieuses C'était 4% par an Et pourtant On ne parlait pas De fin du travail Là la productivité a carrément La productivité a carrément diminué Mais elle progresse encore un peu Donc si vous ne faites rien C'est-à-dire si vous n'augmentez pas les salaires Alors que la productivité augmente Ou si vous ne baissez pas la durée du travail Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le chômage qui augmente Et les profits qui montent Justement c'est fait par le chômage et les profits Je vous dis l'économie c'est une histoire de partage du gâteau C'est plus simple que ça Donc Nous on va bouger la répartition du partage Salaire-profit Pour faire en sorte que la durée du travail baisse Et que les salaires augmentent Et donc les profits du moins un petit peu Et puis l'emploi augmentera Et par conséquent ce cheval il sera un peu Même beaucoup Donc tant qu'on ne travaillera pas deux heures par semaine Tous A mesure qu'on aura A baisser la durée du travail comme il faut On ne pourra pas parler De fin du travail Quand on sera à deux heures par semaine Alors là oui quand il y aura plein de robots partout C'est pour ça que c'est débile de les taxer Moi je suis pour qu'il y ait des robots qui remplacent l'homme Quand c'est difficile Mais il faut accompagner ça d'un mouvement Dans la réduction du temps de travail Et quand on sera à deux heures par semaine Alors là oui Comme le disait Marx Le temps de travail Il cessera d'être la mesure de la richesse Dans ce cas là on passera au revenu universel Et dans ce cas là on aura socialisé les moyens de production Pour faire en sorte que tout le monde travaille deux heures Que les profits servent à payer le revenu universel etc Mais pour un moment ce n'est pas le cas Et ce n'est pas le projet d'amour De socialiser l'économie Pour que les profits payent le salaire universel Puisque si vous avez bien compris On ne touche pas au partage salaire-profit dans l'entreprise On tente de donner une billette de 600 euros D'ailleurs c'est même plus universel ce truc Je ne sais pas si vous avez remarqué Ça devait être universel Et en fait ça se réduit à un revenu de 600 euros Étendu aux jeunes Alors s'ils vont faire semblant de faire universel Ils vont verser ça jusqu'à Si l'oreille droite estime que ça ne coûte pas trop cher Jusqu'à des salaires inférieurs à 2000 euros Grosso modo pour la moitié des français Ça serait un peu Il y aurait un peu d'universalité Nous ce n'est pas notre philosophie La philosophie c'est Voilà Le travail ça reste la principale source de création de la richesse Et là on reste tout très marxiste Il y a des travails qui créent la richesse Personne d'autre Et c'est la raison pour laquelle les salariés doivent prendre le point de l'économie Dans la république et dans l'entreprise Pour appartir les fruits du travail comme il faut Donc un nom pour lequel nous créerons des droits sociaux liés au travail Sécurité sociale intégrale, sécurité sociale professionnelle Et dans ce cadre là Et bien nous assurerons la continuité du revenu à tous ceux qui travaillent Par exemple quelqu'un qui sera victime de chômage au premier jour chômé Et bien cela nous ouvrira le droit de chômage alors qu'aujourd'hui on a un délai de 40 de 4 mois Et puis en cas de démission Pareil Et bien il aura droit à la continuité du revenu Et ce pendant 2 ans Puisque actuellement le régime de l'indemnisation chômage c'est 2 ans Donc là les droits seront ouverts dès le premier jour Donc on va relever un petit peu les cotisations chômage 0,7 points pour ça Mais c'est largement faisable On proposera à tous les travailleurs au chômage de longue durée Un emploi dans le cadre de ce que l'on appelle l'état employeur en dernier sort L'état employeur en dernier sort ça veut dire quoi ? Vous savez que la banque centrale elle est prêteuse en dernier sort Ce qui signifie qu'aucune banque commerciale ne peut faire faillite Sauf si elle a vraiment déconné comme la Lehman Brothers en 2008 Mais si elle va au guichet de la banque elle se fait renfouiller Bon là le principe c'est pareil Notre objectif c'est le prix d'emploi Et donc l'état sera employeur en dernière sort C'est à dire que tous les chômeurs de longue durée se verront proposer un emploi Au dessus du SMIC dans le cadre de contrats coopératifs D'une durée qui leur permettront de se réinsérer Donc c'est des emplois d'utilité sociale dans le secteur social notamment Où il y a de nombreux besoins dans la petite enfance et dans la dépendance nida Et pas seulement dans le milieu associatif Vous avez toute une série d'associations qui aujourd'hui ont besoin Dans l'économie sociale et solitaire de créer des emplois Et nous les aiderons à les pourvoir Ça coûte 6,4 milliards pour en créer 820 000 Que nous proposerons aux chômeurs de longue durée Aux 400 000 qui ne sont pas indemnisés Tout comme aux 400 000 indemnisés Et d'ailleurs pour les chômeurs indemnisés ça ne coûte pas si cher que ça Un chômeur ça coûte 15 000 euros par an à la collectivité Et bien en ajoutant 5 000 euros Vous créez des emplois pour 400 000 individus Qui aujourd'hui sont au chômage Et qui pourraient bénéficier d'un véritable emploi Pour payer au niveau du SMIC Donc tout le paquet va être mis sur l'emploi D'autant que nous créerons des emplois dans le secteur non marchand Où il y a des besoins Dans les services publics 400 000 emplois dans les services publics 200 000 postes de fonctionnaires en plus Parce que contrairement à ce que pense M. Fillon Nous pensons que les services publics aujourd'hui sont à l'os Avec la modernisation de l'action publique La revue générale des politiques publiques Enfin le non remplacement des fonctionnaires qui partent à la retraite Les hôpitaux ne fonctionnent plus Dans l'éducation, tout ce qu'ils ont annoncé, ils ne l'ont pas fait Dans la justice et dans la police Il y a des besoins énormes Et donc nous allons y remédier Et créer le nombre d'emplois nécessaires Ça sera bon pour la cohésion sociale Ça sera bon pour l'emploi Ça sera bon pour les régimes de protection sociale Et puis notre plan de relance Il occasionnera 2 millions d'emplois dans le secteur marchand Donc si vous mettez ça bout à bout Les 2 millions d'emplois dans le secteur marchand Liés à la transition énergétique Notamment Les emplois dans le secteur public Les emplois aidés qu'on va créer pour les jeunes Plus les emplois dans le cadre de l'État employeur dans le dernier sort Ça fait en tout 3 millions sur 5 ans Et donc normalement avec tout ça Eh bien on aura remis pied à l'étrier De la plupart de ceux qui sont en âge de travailler Alors après vous en aurez toujours Qui sont désocialisés À un point tel qu'ils ne retravailleront plus jamais On avait une extrême précarité qui s'est développée Et qui est de votre vie Et donc c'est à cela que s'adressera Le relèvement des minima sociaux Qui sont là pour ça Et contrairement aux usines à gaz des uns et des autres Nous mettrons les revenus Les minima sociaux Au niveau du seuil de pauvreté Les minima sociaux c'est fait pour lutter contre la pauvreté Eh bien le bon sens c'est que Il n'y a pas de minima sociaux inférieurs Au seuil de pauvreté Donc on y mettront à 1 000 euros Ça coûte 30 milliards Ça inclut également ceux qui ont droit aujourd'hui au RSA Mais qui ne le demandent pas Pour les jeunes Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec une cuisine à gaz À 400 millions Enfin 400 milliards d'euros de amont Là ce sont les universitaires Ça coûte 400 milliards C'est-à-dire un budget de l'Etat dit C'est quand Piketty lui a dit Attends le budget de l'Etat c'est 400 milliards Tu t'as sépissé 500 milliards Tu veux un budget en plus de 400 milliards Pour payer ton revenu universelle C'est pas possible Moi je ne sais pas faire une réforme fiscale Qui lève 400 milliards En plus des 900 milliards Qui seront levés par ailleurs Donc Piketty lui a dit ça Et lui a dit ok d'accord On va faire autre chose Donc ça se réduit Et son truc se réduit du coup à peau de chagrin Bon nous on a hâte de la chiffrer ça sérieusement Ça ne coûte pas si cher de mettre Ceux qui en ont vraiment besoin Pas ceux qui n'en ont pas besoin Il y a qui les autres De supprimer l'ISF Donc ceux qui en ont vraiment besoin Eh bien nous les dirons Au-dessus du seuil de pouvoir Bon ça c'est pour l'urgence sociale Que nous financerons moyennant Les ajustements de cotisations sociales Et puis quelques redéploiements Alors sur l'urgence sociale Je vais parler d'un peu tout à l'heure Je n'en reviens pas là-dessus Ça coûte 18 milliards On relèvera de 2 points Les cotisations hors plafond Et on réaffectera 7 milliards Du pacte de responsabilité Sous forme de cotisations sociales Infectées aux retraites Puisque dans le pacte de responsabilité Ils avaient supprimé les cotisations familles Donc on va en réagir en partie Mais les affecter à la retraite Pour 7 milliards Et puis on va supprimer des niches Qui encouragent la retraite par capitalisation Puisque nous nous favorisons La retraite par répartition Et donc ceci nous permettra De rentrer dans les clous Et puis le fait que nous créions des emplois Avec une meilleure conjoncture Et des cotisations sociales qui vont rentrer Nous permettront de nous faire en sorte Qu'il n'y ait aucune retraite A taux plein en dessous du salaire Pour régler le problème Les retraites des pauvres Que j'évoquais pour commencer Donc voilà Tout ça Tient la route Pour les salariés Nous augmenterons les salaires Il commencera par le SMIC 15% Mais ça ne s'arrêtera pas au SMIC Le SMIC ça concerne déjà Entre 12 et 15% des salariés On revalorisera L'indice dans la fonction publique Donc ça concerne Une vingtaine de pourcents De salariés Donc 20 et 12 ça fait déjà 32% de salariés touchés Après il y aurait une conférence salariale Sur l'ensemble des branches Puisque si vous augmentez le SMIC Comme les minimas dans les hiérarchies salariales Et bien il faut renégocier Et bien il faut renégocier Toutes les hiérarchies salariales Donc ça permettra de revaloriser L'ensemble des salaires Dans un éventail de 1 à 20 Puisque nous imposons Un éventail de 1 à 20 Je vais vous dire que c'est pas mal Macron combien il gagnait Les chiffres ? Quand il était rôti Il gagnait 80 000 balles Par mois Pas par an Donc il était déjà 80 000 Il était déjà À 88 1 à 20 ça nous paraît suffisant Je sais pas Que vous en pensez Il était à 88 Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire C'est la SMIC Ils me l'ont raconté J'étais dans le studio de France Culture En fait pendant la période Il a touché 3 millions Et son patrimoine Il n'est que de 1,2 millions Il a une sacrée propension A consommer quoi Je ne sais pas où il passait son pognon Quand vous achetez Les apparts et tout Des maisons Sécoutées dans votre patrimoine Donc ça ne va se retrouver Et comme ça n'y est pas C'est que c'est passé ailleurs On ne sait pas où Je ne sais pas s'il collectionne Des Ferrari Des bandes de luxe Je ne sais pas Sarkozy on savait Ce qu'il faisait L'hystère L'hystère La justice de notre pays On en sort encore Bon Qu'est-ce que j'en ai dit Je reviens Oui L'hierarchie des salaires De 1 à 20 Ça paraît largement Donc voilà On va faire ça Et en même temps On va baisser l'impôt Sur les sociétés Ça c'est un argument Très important Parce qu'après On va nous dire Mais vous avez des démagos Ça ne marchera jamais Ce truc là PME pourront pas Et d'ailleurs C'est important Parce que quand vous dites Aux salariés Dans les entreprises D'augmenter les salaires Ils ne croient plus Ils disent Attendez Vous vendez du rêve C'est pas possible On va dire Aux salariés Et aux patrons De petites entreprises Que notre programme N'est pas contre l'investissement Il n'est pas contre l'entreprise Au contraire Nous pensons aujourd'hui Que les PME Injustement Payent 33% Alors que les grands groupes Fonds d'optimisation fiscale Transfèrent leurs bénéfices A l'étranger Et ne payent plus En moyenne 8% D'impôt sur les sociétés Total par exemple Ne payent pas du tout D'impôt sur les sociétés En France Ce qui est scandaleux Et donc L'IS Impôt sur la société Pèse Et quasi exclusivement Sur les PME Donc nous allons le baisser Parce que nous sommes Favorables Et nous allons le baisser Pour leur permettre D'augmenter les salaires Tout ça est cohérent Nous avons un programme Pour les salaires Pour l'emploi Pour le pouvoir d'achat Comme ça les gens Peut se consommer Et les PME Pour reprendre Et en même temps Nous respectons Le fait que Celles-ci Peuvent être Asphyxiées Et donc nous baissons Leur impôt sur les sociétés Mais je vous rassure On n'est pas devenus Libérons pour autant De notre côté On va taper la rente Parce que dans l'impôt Sur les sociétés Vous avez une partie De l'impôt Qui taxe Les bénéfices Non réinvestis Donc là on va l'augmenter De trois points On va augmenter De trois points L'impôt sur les bénéfices Non réinvestis Pour taxer Les dividendes Donc Ça c'est C'est largement faisable Et ça rééquilibra Un certain nombre Un certain nombre De choses Alors puisque je suis Sur ma révolution fiscale Je parlais de l'IS On va faire Une vraie révolution fiscale Avec un nouvel impôt Sur le revenu Qui Pour la première fois Va Mettre À partie Le citoyen Selon ce qu'on appelle Sa faculté Contributive Vous savez c'est l'article 13 De la déclaration Des droits de l'homme La première Déclaration Des droits de l'homme Qui souhaitait Que les citoyens Participent Selon leurs moyens Au financement De la solidarité nationale Bon Ce principe A toujours été écorné Puisque le système Actuel Pèse sur les classes Moyennes et les pauvres Et que Les très riches Dont je parlais tout à l'heure Qui se prennent tout le temps En ravitaient Pépop Les pauvres Sont taxés Au premier centime d'euros Qu'ils dépensent Par la TVA La TVA Ça rapporte Sur 51% Des recettes fiscales Entre un mois Ce qu'on croit Alors que l'impôt sur le revenu C'est que 17% Après vous avez Tout un point direct Taxe Sur Les produits pétroliers Et L'alcool Là-bas Etc Caste brise Bon Donc Les deux tiers Les recettes Qui se cassent C'est de l'impôt indirect C'est comme dans l'ancien régime Dans l'ancien régime C'est les pauvres Qui payaient la gabelle Les autres Ils touchaient le fric Et puis Il n'y a plus quoi faire du sel C'est trop salé C'est trop salé Attention En plus Si vous ajoutez La CSG Parce que tout le monde Paie la CSG C'est 8% La TVA Ils ont mis à 20% Les socialistes Ils ont augmenté la TVA Performance Donc Bon Voilà 20% Vous avez 8% CSG C'est RDS Ça vous fait déjà 26% Puis après Vous avez jouté Vous avez jouté Les impôts locaux Tenez Les impôts locaux Bon Il y a un petit dégrèvement Mais bon C'est pas quand même L'impôt le plus juste Donc vous êtes déjà Au-delà de 30% Le taux de la première tranche D'imposition Normalement Il est à 14% Je vous signale Donc vous voyez Que les pauvres Ils sont déjà au-dessus Après L'impôt sur le revenu En tant que tel Il pèse sur les classes moyennes Parce que les autres Ont des biches fiscales Qui déduisent Ah bien Il y a 80 milliards De demi-fiscales Qui profitent Au plus haut revenu Il explique que Le taux d'imposition Moyenne Sur le revenu Des plus riches La deuxième fortune De France Pour ne pas la nommer C'est une dame Je ne vois pas S'il y a son nom Du coup Son taux d'imposition Moyenne Il est 20% Sur le revenu Après oui Comme elle est du patrimoine On paye un peu De DSF Ça l'a mis au-dessus Mais sur le revenu L'impôt sur le revenu En tant que tel Et il est à peine De 20% Alors que le taux De la branche supérieure Il est à 45% Cherchez l'erreur Donc voilà Donc on va essayer De rendre tout ça Beaucoup plus juste Donc il y aura Un grand impôt Sur le revenu Universel Assis sur une assiette Très large L'assiette de la CSG Puisque la CSG Inclut tous les revenus Sans riche Donc il n'y aura pas de riche Il n'y aura pas de quotient familial Non plus Parce que ça profite Aux familles nombreuses riches Et pas du tout Aux familles nombreuses pauvres Et notamment à celles Qui ne sont pas imposables Donc on va remplacer Le quotient familial Par un crédit D'impôt forfaitaire De 1000 euros Par enfant Des premiers enfants Si bien qu'un enfant riche En pauvre Vous auront la même chose Alors qu'aujourd'hui C'est pas le cas Si vous prenez Aujourd'hui un enfant D'un ménage A 80 000 euros Il vaut 1500 euros A peu près Alors qu'un enfant pauvre D'un ménage A 35 000 euros Bon il vaut à peine 800 euros Cherchez l'héreur aussi Donc ceux qui défendent Le quotient familial Et l'universalité Devraient reconsidérer Le quotient Nous nous l'avons reconsidéré Et c'est la raison Pour laquelle Nous avons un enfant Pauvre Infanterie C'est pareil 1000 euros pour chacun Et on a Un grand impôt universel Avec 14 tranches Pas de niche On les reconsidère Toutes les unes Après les autres La cour des comptes A considérer Qu'il y avait 58 milliards De niche fiscale Qui servaient à rien Donc nous nous en supprimons Pour 32 milliards Donc ça permettra De faire un certain nombre D'économies Comme vous le savez C'est pour ça J'en parlerai après A côté de De cette impôt Sur le revue Nous maintiendrons Une CSG Qu'on rendra progressive Et l'intérêt D'avoir deux assiettes C'est un peu technique Mais le conseil constitutionnel On ne pourra rien dire Parce que c'est Les deux mêmes assiettes Donc on pourrait Les rendre progressives Je passe les détails Ça c'est pour ceux Qui connaissent Dans la salle Donc on aurait La CSG Qui est injuste On la rendra progressive A côté de l'impôt Sur le revenu Assis sur la même assiette Sur laquelle S'ils seront greffés 14 francs Donc là on aura Un système fiscal Efficace Lissible On ne raisonnera En termes de taux moyens Et de taux marginaux Comme ça tout le monde Sera ce qu'ils payent Et puis à côté On atteindra l'ISF Contrairement à Macron Et à Fillon Et nous le ferons Parce que nous pensons Que l'ISF C'est un impôt Très intelligent Un impôt très intelligent Parce que si vous supprimez l'ISF Apprenez Tenez je vous prends L'exemple de la dame Tout à l'heure Elle doit gagner Je ne sais pas moi 500 000 par an Euh par Oui on s'en parle Par an ou par mois C'est pareil Ça se fait nul Bon Si on applique L'impôt Mélenchon Même avec L'impôt différentiel Parce qu'on va les taxer Ceux qui sont De l'autre côté Là À Bruxelles Vous savez Il y a de l'évasion fiscale Bon là On a réglé le problème En fin d'impôt différentiel On va calculer L'impôt Pairé théoriquement Tous les français Qu'ils soient résidents français Ou étrangers Puis s'ils sont déjà payés À l'étranger Évidemment la différence En France C'est ce que font les américains Ça marche très bien Et bon Ce que les américains Peut le faire Comme vous le savez On peut le faire en France On a l'autorisation Donc le sable Alors avec Donc le Trump Ça va être un peu différent Peut-être Mais pour le moment On a le droit Donc on va pas se priver Ils ont montré Qu'ils pouvaient le faire Donc Mélenchon le fera Sans problème Oui alors Avec l'impôt Mélenchon Bon La pauvre dame Enfin je dis la pauvre Elle sera taxée à 60% Au taux moyen Il aurait tranche marginale À 90% Mais En taux moyen On va la taxer à 60% 60% De 500 SMIC Qu'est-ce qu'il lui reste 250 SMIC Près de quoi avec 250 SMIC Je sais pas Vous avez jamais eu Je n'aurais pas quoi en faire Mettons qu'elle en consomme La moitié Bon Il lui en reste Il lui en reste Ouais 125 Avec 125 SMIC déjà Vous êtes au-dessus de Macron Macron c'était 4 fois Bon 125 SMIC Votre banquier Il place sur les marchés Et puis pas sur les Pas sur les comptes d'épargne C'est des trucs Bien risqués Diversifient Parce que En consignant patrimoine Ça diversifie les placements Donc ça rapporte Donc les 125 Qui rapportent Des sous Ben Où ça va tout ça ? Ça va Dans le patrimoine Donc si vous taxez pas Le patrimoine Il se passe quoi ? Ça gonfle ? Ça gonfle ? Ça gonfle ? Tous les ans ? Et donc Ceux qui prétendent Lutter contre la rente Devraient se rendre compte Que si on veut vraiment Taxer la rente Qui est alimentée Par les dividendes Qui sert pas à l'investissement Dans mon raisonnement Ceux qui disent Il faut l'investissement Et pas la rente Ben Il devrait Élargir l'assiette de l'ISF Pour taxer la rente Et au lieu de faire ça Qu'est-ce qu'il faut ? Il le supprime Il réglige l'assiette Bon Donc Nous Ce que nous allons faire Nous allons maintenir l'ISF Puis nous allons améliorer Cet impôt En taxant La partie du patrimoine Qui Bon Gonfle Des mesuréments Parce que Le capitalisme de rentier S'est développé Et qu'on a pompé Une partie croissante De la richesse Produite par les travailleurs Pour alimenter La nouvelle noblesse La nouvelle bourgeoisie Vous appelez ça comme vous voulez Ce qu'on appelle En économie Les nouveaux rentiers Puisque la rente financière A remplacé C'est ce que les premiers économistes Appelaient la rente foncière Avant la rente c'était La rente De la noblesse Mais aujourd'hui La rente c'est La noblesse privée D'état Qui détient La rente financière Aujourd'hui Ils appellent ça L'oligarchie financière C'est le même terme Bon Donc voilà Donc si vous Vous n'avez pas d'ISF Si vous n'avez pas d'impôt Sur le patrimoine La rente c'est comme Une branche d'arbre Qui pousse tous les ans Donc si vous voulez La couper tous les ans Au même endroit Il faudra l'ISF Et encore vous n'y arrivez pas Donc voilà Donc ça c'est Ça a été la philosophie De la réforme fiscale Plus la lutte contre la fraude Enfin je vous passe Les détails De ce qui est prévu Normalement On rentre dans les clous On rentre dans les clous Dans le chiffrage Ça nous permet de financer Les dépenses sociales Et le budget de fonctionnement De l'état Avec Même un excédent Puisque nous Nous arrivons à en ranger 190 milliards En 5 ans De recettes fiscales En 5 ans Donc ça nous met Grosso modo A l'équilibre Voir à l'excédent budgétaire D'après les calculs Et donc on va s'endetter Pour l'investissement Car notre plan de relance A pour objectif Aussi De stimuler L'investissement Dans les secteurs Où il y en a besoin Et là où on va en avoir besoin C'est pour organiser Le sauvetage de la planète Dans le cadre de la transition Émergente Donc on met 100 milliards Sur l'investissement 50 sur la transition énergétique 25 sur Dans ces 50 Vous en avez 25 sur les énergies renouvelables Donc il y aura Des commandes publiques Qui vont être adressées A nos champions nationaux Dont on va s'occuper Et dans lesquelles La puissance publique Retrouvera Le poids Qu'elle a perdu Au cours de ces 30 dernières années Alors est-ce que ça veut dire Qu'on va revenir Aux nationalisations A la papa Comme il dit Bon Peut-être Je ne sais pas Les citoyens décideront Si c'est du bien public Mais en attendant Si vous avez suivi On exposé Avec 15% du capital C'est celle d'une entreprise Vous tenez la baraque Donc il suffit De faire en sorte Que l'État Puisse accroître Son pouvoir de décision Dans son loyau dur On ne vient pas A acheter toute la boîte A tenir les loyaux durs Alors il y a plusieurs techniques Soit on rachète Les actifs Ça coûte un peu Soit on transforme Les actions en obligations Là ça ne coûte rien On enlève juste Le droit de vote Aux familles Je suis quand même Dans leurs intérêts C'est plus sûr Que des dividendes Parce que les intérêts Décidés au moment De l'acquisition De la complicateur Après une divisante Ça peut être jackpot Et puis après Ça peut être plus bas Et puis vous pouvez également Faire ce que Un des trucs bien Que Montebourg a fait Mais c'était pour se faire pardonner D'avoir filé Alstom aux Américains C'est d'accroître Le droit de vote De l'État Dans le conseil De l'administration Des entreprises stratégiques Là il suffit de dire La voie de l'État Ça vaut Deux ou trois voies De la voie D'un actionnaire privé Donc voilà C'est un détail La voie de l'État Égale trois voies Actionnaires privés Deux voies Trois voies Donc on pondère Autrement Et donc on peut arriver Comme ça A infléchir Les décisions stratégiques Des entreprises Et le but C'est que Elles investissent Dans ce qu'on aura Planifié C'est-à-dire Non plus le nucléaire Mais les énergies Renouvelables Et pour planifier Qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en place Un commissariat Général A la planification Ecologique Vous savez que le plan A été supprimé Et remplacé Par une officine D'experts Qui s'appelait Qui s'appelle France en stratégie Qui s'est appelé Conseil d'analyse stratégique Et qu'on a transformé Ça en France stratégique Par une officine D'experts Hostiles à la planification Parce que son 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 chef A cette officine Je ne sais pas si c'est Un président Un directeur Enfin je ne sais pas Comment ça s'appelle C'est Jean-Pisani Ferry Ah bah il y en a Qui le connaissent Jean-Pisani Ferry C'est le conseiller Économique en chienne De Macron Ah oui Oula Et il faut savoir Que Jean-Pisani Ferry C'est celui Qui a créé La boîte à idées Qui s'appelle Bruegel A Bruxelles Bruegel B-R-U-E-G-E-L C'est une Alors il s'appelle ça Un big tank Ça fait bien Qui est chargé De faire la promotion Des idées De la commission européenne Donc Macron l'a pris Pour faire son programme Bon il y en a pris d'autres Parce que Il a pompé A droite à gauche Et bon la ligne directrice C'est celle Imprimée par Pisa Ligéry Et donc Bon En stratégie C'est évidemment Un truc qui véhicule La pensée La pensée unique Donc on va remplacer ça Par un commissariat La planification La planification Écologique Avec des délégations Départementales Où il y aura Des représentants De tous les acteurs Du tissu local Si cette planification Sera démocratique Là où elle a été Technocratique Quand il a fallu Installer le nucléaire Là ça va être Une planification Démocratique Tout le monde Sera au enjeu Localement Ce qui sera nécessaire Parce que Quand vous faites Du renouvelable Il faut tenir compte De la topographie Du renouvelable Local Il faut mettre Des éoliennes Là où il y a du vent Du photovoltaïque Là où il y a du soleil Des barrages Là où il y a de l'eau Bon Et puis Il faut veiller A ce que les modes de vie Ne soient pas perturbés Pour éviter Des épisodes Tragiques Comme ceux De C. Vinson Donc Il faut que les populations Locales Soient associées Il faut que les élus locaux Soient dans le coup Il faut que les associations Et les ANG Soient partie prenante De cette planification Écologique Donc c'est comme ça Qu'on fera Donc il y aura 25 milliards De commandes publiques Là dessus Dont on souhaite Contrôler Via ce commissariat L'efficacité De l'utilisation Il y aura Une vingtaine de milliards Sur Les travaux D'isolation Qui sont D'isolation thermique Qui sont nécessaires A mettre en oeuvre Un petit peu partout Dans les logements Et puis Dans ce plan de relance Donc ça Ça fait déjà Une cinquantaine De milliards Vous aurez 5 à 7 milliards Sur le ferroutage Sur le plan ferroutage Parce qu'il va falloir Modifier également Les modes D'achetement Des marchandises Et revoir la politique De transport Dans ce pays Donc Tout ça va ensemble Et puis enfin Vous avez 50 autres milliards Qui seront Affectés Au développement Des infrastructures Écoles Universités Et également Aux infrastructures Sociales Construction De places en crèche Gestion De la dépendance Avec Avec les maisons De retraite Etc Tout ça est planifié Et Ça sera source D'activité économique Parce que C'est quoi Les PME en France Avant les Frances Glorieuses Dont j'ai parlé Tout à l'heure La France C'est un tissu De très petites entreprises Artisanales Plus les 200 familles Qui n'étaient pas Franchement Des familles capitalistes Très dynamiques Sur le plan industriel Donc la France Est devenue Ce qu'elle est Grâce aux Frances Glorieuses Dont j'ai parlé Tout à l'heure Et Dans ce schéma De planification Des Frances Glorieuses Les PME En réalité Sont les sous-traitantes Des champions nationaux Dans des bassins d'emploi Qui avaient été Aménagés Sur les territoires Rien à voir Avec les PME À l'Allemande Dont on parle D'immunique À l'exportation Etc Etc Les PME français C'est sous-traitant Donc On va les mobiliser Dans le cadre De la planification Publique Elles auront Du carnet de commande Là où les PME N'en ont pas Et ça créera Des emplois Tout ça Est à l'origine Des 2 millions D'emplois Dont je parlais Tout à l'heure Dans le secteur Marchand Avec une forte Impulsion De l'État 100 milliards Sur 5 ans Qui seront financés Par l'emprunt Un emprunt Qui explosera Pas la caisse Puisque nous mettrons Le paquet au début En 2018 Avec un déficit budgétaire De 4,8% Mais qui décroîtra Jusqu'à atteindre De 2,5% En 2022 Parce que Le but est De relancer la machine Dès le début Et une fois Qu'on tend Vers le plein emploi Et bien Ceci Engendre Des recettes Fiscales Et sociales Parce que Quand vous avez Plus de personnes Pour travailler Les plus Dans cette Fiscale Et sociale Et ça Permet ensuite De désendetter Le pays Lorsqu'il y a Moins besoin De dépenser Vers le plein emploi Si bien que Le déficit Moyen Au cours du quinquennat Est prévu A 3,5% Du PIB C'est-à-dire Pas plus Que ce que Hollande A fait Sauf que Ça sera pas du tout La même politique Comme Que vous avez Finé Et donc Il n'y a aucune raison Qu'avec Un déficit De 3,5% Les taux d'intérêt Auquel on prête Soit plus important Qu'avant Sauf si vraiment Les milieux D'affaires A décider Politiquement De nous sanctionner Et de ne pas Jouer jeune Mais Une économie Qui tourne Qui rétifie Ses déficits Et Qui crée Des richesses Bon Peut-être Y réfléchir A deux fois Il n'y a pas Beaucoup d'économies Qui tournent Aujourd'hui Et quand bien même On aurait Des taux d'intérêt Qui se tendent un peu Et bien Nous demanderons A la banque centrale De jouer de jeu Comme elle le fait Depuis septembre 2012 Vous aurez remarqué Que depuis septembre 2012 On ne parle plus du tout De crise des nets souverains Qui est pour cause Parce que la banque centrale Est intervenue Depuis septembre 2012 Elle rachète Tous les titres Espagnol Italien Grec Portugais Irlandais Nécessaire Pour Sur le marché Sondaire Vous avez le droit De le faire Sur le marché Des titres d'occasion Des titres déjà émis Donc la banque centrale Rachète Et ça détend Les conditions d'émission Sur ce qu'on appelle Le marché primaire C'est à dire Quand un état A besoin de se financer Il émet des obligations Et Donc quand La banque centrale Rachète les obligations Sur le marché secondaire Elle donne le signal Que Les marchés Peuvent acheter Des titres d'état Qui par ailleurs Censurent Parce qu'ils sont annoncés A des états Et Les marchés Peuvent S'ils ont besoin L'équipité Les refonger Sans problème Sur le marché secondaire Et la banque centrale Et donc du coup Les taux d'intérêt Sur les marchés Primaires Se sont considérablement Réduits Si les états Se financent Pour des taux Extrêmement réduits Alors ça s'est un peu Tendu dernièrement Ça peut éventuellement Se tendre Mais si la banque centrale Continue A jouer ce jeu là Comme elle le déclare Il n'y a aucune raison Que Les choses ne puissent pas se faire Et si elle ne jouait pas le jeu Là encore Ça serait vraiment Sur une décision politique Ça serait vraiment Qu'ils soient de mauvaise foi Et qu'ils veulent Nous emmerder quoi Comme ils ont emmerdé les grecs En menaçant De leur couper les liquidités C'est pour ça que je disais hier A la radio Que la banque centrale Elle n'est pas du tout indépendante Elle défend des intérêts De bien compris Quand l'Allemagne Nous dit de faire un truc Elle le fait Quand ça range Les italiens Parce que le banquier central Par ailleurs Est italien D'avoir des liquidités Pour pas cher Et que ça range Les banques italiennes De leur fourguer Les choses prénettes Qu'elles ont en magasin Le banquier central Il prend Bon Donc il faut arrêter De nous dire Qu'elle est indépendante De cette place Donc soit elle joue le jeu Soit elle joue pas le jeu Mais elle peut très bien Jouer le jeu Et De toute façon Nous demanderons Que les règles du jeu Soient rejues Parce que Comme vous l'aurez compris 3,5% du PIB De déficit du PIB C'est pas dans les clubs Des 3% Mais Personne aujourd'hui Qui n'applique Le pacte de stabilité Personne Pas même les allemands Le pacte de stabilité C'est deux critères C'est La limite des 3% De déficit public Qui est une limite Complètement arbitraire Qu'on a inventé Dans les années 80 Vous venez pour la petite histoire Vous savez d'où ça vient Les 3% Bon C'était un peu long Mais Je vous la raconte quand même C'est Lolo Qui l'a inventé Lolo c'est Fabius Qui est comme ça à l'époque C'était en 82 En 82 Il était mis sur budget Et ils se sont rendu compte Que Giscard Il a laissé une sacrée arboise 70 milliards De déficit En francs Et Giscard Il a fait sa campagne En disant Vous allez voir Les socialistes Ils vont vider les caisses Vous allez avoir Un déficit de 100 milliards Vous savez Il a déjà vidé les caisses De 70 Avant de partir C'était pas pour acheter Les diamants Je vous rassure C'est vrai Il vous a gratuits aussi Ils ont des cadeaux C'est un gagne petit C'est un gagne petit À côté de Giscard Pour les plus jeunes C'est les diamants De Boukassa Je sais pas si Boukassa Il avait offert des diamants C'était le chef d'état D'un état africain Donc Giscard Il a été mis des caisses Et donc Fabius Il est du budget Il fait Il fait son plan de relance C'est à l'époque À contre-cœur Il fait un plan de relance Littéran Comme pas très crité Il avait fait exprès Mais il avait mis des gens Qu'il ne croyait pas Parce que Maurois Contrairement à ce qu'on croit C'était la droite du parti À l'époque Donc il mis Maurois Pour appliquer une politique De relance C'est comme si C'est comme si Mélenchon passe Et qu'il mettait Jean-Pierre Samy Ferry En liste des finances Les gens savent pas ça Que Maurois C'était la droite du parti Il a distribué la motion Avec Rocard Littéran En 79 Comme quoi L'histoire a d'importance Donc Fabrice Il dit à Littéran Bon on est emmerdé Parce que le déficit S'il est plus important Que prévu Ça va dépasser 100 milliards Qu'est-ce que je dis à la presse ? Je dis voilà Il est comme il fait Claude il se débrouille Et il dit à la presse Le déficit budgétaire On ne dépassera pas 3% du PIB Ça veut dire à peu près 3% du PIB 100 milliards Donc voilà Donc ça vient de là C'était pour éviter D'utiliser le terme 100 milliards Que le 3% Et après Ils l'ont repris Par la suite Ils l'ont repris Par la suite Parce qu'à l'époque Ça arrangait les Allemands Quand ils ont fait La réunification L'Allemagne avait Vité les pièces Pour refaire la réunification Donc ils avaient financé Ça par l'emprunt Et ils étaient À 2,5% De déficit public Nous on était à 2 Donc au moment Des accords de Maastricht On a pris 3 Pour arranger les Allemands Et on a vendu ça En disant Regardez Nous on a utilisé ça En France Ça a marché Donc prenez 3% Vous allez voir Ça va Vous passez Comme d'être à l'imposte C'est comme ça Que c'est né En fait C'est à faire des 3% Personne ne le sait Mais ça n'a aucun fondement C'est trop bien Je vais arrêter Les chiffres hier Les Britanniques Qui ne sont pas Dans la zone euro Quand ils étaient Dans l'Union européenne Qui n'étaient pas Dans la zone euro Avait des déficits publics De 10% Du climat En 2009 Ils étaient à 10% Les américains Pareils Après la crise Ils sont descendus À 10% de déficit Pour relancer leur activité Et personne ne leur a rien dit Mais ça marchait très bien Et les Britanniques Ont un taux d'endettement Aujourd'hui 85% Là que nous On est à 98% Bon Cherchez d'erreur Là aussi Bon Donc Donc voilà Donc on va leur dire Votre truc ça marche pas Votre truc ça marche pas Tout le monde est au-dessus De 60% Les allemands en premier Parce que vous avez mené Des politiques Qui ont certes Réduit les déficits Et qui ont fait exploser Les taux d'endettement Parce que vous avez tué la bête Quand tout le monde Fait de l'austérité En même temps Quand tout le monde Baisse ses salaires Ses dépenses en même temps Qu'est-ce qui se passe Personne n'y gagne Et vous avez Un jeu Même pas à somme nulle Mais à somme négative Quand vous appliquez Dans toute la zone euro Les politiques dites Poliment de consolidation budgétaire Les réformes structurelles Les marchés de trace Grosso modo Ça veut dire Vous baisser les dépenses Publiques et sociales Et vous baisser les salaires Bon Au bout d'un moment Ça tue la demande en Europe C'est ce qui se passe C'est pour ça Que la Banque centrale Craint la déflation Craint le fait Qu'aujourd'hui Il n'y ait pas assez D'activité économique De demande Pour que ça tourne Et donc c'est pour ça Qu'elle relance le crédit Qu'elle baisse les taux Au maximum Et qu'elle fait tout Pour que les états Puissent s'entraîner A taux bas Pour éventuellement Disposer d'un peu De marge de manœuvre Pour soutenir l'économie Bon Et Le grand problème C'est que Ce qui est à l'ordre du jour Aujourd'hui C'est que cette politique Monétaire de la BCE Ne suffit pas Aujourd'hui Baisser les taux d'intérêt Ça ne suffit pas Parce que Les entreprises N'ont pas d'activité Les PME N'ont pas de commandes Et les grandes entreprises Qui sont Tenues par les rentiers Dont je parlais N'investissent pas Parce qu'ils préfèrent Verser des dividendes Ca n'a pas de clients Donc On se porte la queue Et On a une situation De croissance très molle Et donc Tout le monde dit Aujourd'hui Les macroéconomistes Le BFMI Les institutions internationales Bah il faut compléter Par de la dépense publique C'est pas C'est pas parce qu'on est Nostalgique de la dépense publique C'est Tout le monde dit Aujourd'hui Si vous voulez soutenir l'économie Il faut de la dépense publique On appelle ça La politique budgétaire En tant que parlement Sauf que Problème Les textes européens Nous interdisent Notre mère C'est ça le problème Pourquoi ? Parce que Ces textes Ont été Écrits sous L'influence De la chancelière Qui A imprégné Ce qu'on appelle Une Idéologie Ordo-libérale Alors c'est quoi L'ordo-libéralisme ? C'est le fait D'inscrire Dans Les textes De loi Les principes libéraux L'organisation De la société Le principal auteur Écrivait dans Les années 20 C'est pas très moderne Vous voyez En 1928 Walter Eucken E-U-C-K-E-N Regardez sur Google Ils ont des fichiers Donc Vous pouvez regarder Tranquillement qui c'est Donc Donc les allemands Ont influencé Les textes européens Ont colonisé Les institutions Européennes Pour faire en sorte Que Les textes Composés par la commission Incluent Des principes Libéraux De gestion De l'économie Et parmi Ces 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 critères Vous avez Le fameux Tribulé budgétaire Qui impose L'horizon D'un équilibre Budgétaire A long terme Mais vous avez aussi Maintenant Des règlements Des textes Qui doivent s'appliquer Sans transposition Et des directives Que les états Doivent transposer Mais Qui Les oblige A appliquer Une certaine politique Dans le cadre De ce qu'on appelle Débitement Le semestre européen C'est à dire Le fait que Entre janvier Et juin De chaque année Les états Conçoivent Leur budget Sous La surveillance De la commission Pour respecter Un tableau de bord Un tableau de bord Où vous avez Des objectifs De désendettement Et de baisse Des déficits Mais aussi Un objectif De réduction Du coût du travail Et de rétablissement De l'équilibre Des comptes Extérieurs C'est ça L'ordre de l'UBRS Il y a des objectifs Très précis Que vous devez atteindre Par La consolidation Budgetaire C'est à dire Par La politique De austérité Et par Les réformes Structurelles De marché Du travail C'est à dire Par La loi Et comme RIV Enfin Tous ces trucs Là Que vous connaissez Donc on n'invente rien C'est écrit dans les textes Et les textes Prévoient même Des sanctions De 0,1% Du PIB Si vous Vous atteignez pas Les critères Du tableau de bord Et 0,2 Si sur les critères Budgétaires Vous n'êtes pas Dans les clous Donc 0,2 Ça veut dire 4 milliards De sanctions Normalement Si vous n'êtes pas Dans les clous De la trajectoire De l'emmener A 3% Et à 60% Donc normalement La France De va payer 4 milliards De sanctions Tous les ans Sauf que tout ça Est tellement Inhabitable Parce que ça a Tué la croissance Et que ça a Tué les rentrées Fiscales Et que ça a Contribué A faire exploser Les taux d'endettement Parce qu'il n'y a pas Les recettes fiscales Donc vous n'endettez Jamais le pays Donc dans toute la zone euro Vous avez ces deux cours Baisse des déficits Parce qu'il y a une austérité Mais augmentation Des taux d'endettement Et donc on est en train De se rendre compte Que ça ne marche pas Et qu'il faut Du coup Une certaine flexibilité Comme ils disent Du pacte de stabilité C'est pour ça Que tout le monde A négocié Dans les sommets De juin Après le semestre européen Le fait d'avoir L'autorisation De ne pas être Dans les clous Donc Personne n'applique Le pacte C'est pour ça Que Hollande N'a jamais appliqué Le pacte Au cours des cinq Dernières d'années Et il a utilisé Les marges de manoeuvre Pour faire son fait De compétitivité Et de responsabilité C'est-à-dire pour filer Il ne peut le faire Que sur le marché secondaire Il n'a pas le droit De traiter directement Aux Etats Autoriser lui Et ça Ça règlera Dégénitivement Le problème Sortons du pacte De stabilité Qui comme disait Romano Prodi Qui était Un ancien Chef de l'exécutif C'est-à-dire C'est une stupidité Ce pacte De stabilité C'est pour ça Que je vous rappelais La méthode des 3% C'est risible C'est carrément risible Cette affaire Faisons enfin L'organisation fiscale Comment voulez-vous Qu'on puisse lever L'impôt sur les sociétés Comme il faut Si les entreprises Comme je l'ai montré Tout à l'heure Pratiquent l'optimisation fiscale Et puis Mets-toi en place Un vrai budget communautaire Parce que là Financé par l'impôt Européen Sur les sociétés Par l'emprunt Par la banque centrale elle-même Et puis faisons Un protectionnisme solidaire A l'échelle communautaire Si on est conséquent Pour instaurer Les normes sociales Et environnementales Qui sont nécessaires Pour empêcher Le dumping social Et Les entrées De marchandises Fabriquées Dans des conditions Sociales et biologiques Pas nettes Donc revenons Sur CETA Sur TAFTA Sur tout ça Donc voilà C'est ça qu'on va en dire Très prosaïquement La première chose Qu'on va faire Si Jean-Luc est élu C'est de faire C'est de faire ce que Hollande est allé faire Dès le premier mois C'est-à-dire D'aller D'aller voir Mme Merkel Et de lui dire Voilà Cette situation Ne peut plus durer Ça ne marche pas Il faut reconsidérer Mais la façon La façon dont on fait Le revenu Nous avons un plan Qui consiste C'est-à-dire Ce que je vous ai dit là Sortons du traité budgétaire Revoyons les règlements Et les directives Qui ne sont pas bonnes Et en particulier La directive Travailleurs détachés Tenez C'est là Je n'en ai pas parlé Directive Travailleurs détachés Je vous rappelle Je vous signale Que les harmonis Sont voté pour Au Parlement J'ai pris les infos Parce que quand même Je les vois encore un peu J'arrive à leur tirer Des infos Directive Travailleurs détachés Vous vous souvenez De Wolkenstein C'est le principe Du pays d'origine A l'époque C'était Le fameux Plombier polonais Était payé Selon le salaire Versé en polon Bon C'est devenu Le plombier polonais Sera Payé En fonction du salaire Versé Dans le pays d'accueil Bon Sauf que Les cotisations sociales Reste Dans le pays d'origine Et Elle est là En tourloupe On nous dit Qu'il n'y a plus Wolkenstein Mais en réalité Si La directive Travailleurs détachés C'est votre Beltane Miss C'est le fait Que vous avez Un helping Organisé sur Le salaire indirect Les cotisations sociales C'est pour ça Que vous avez Aujourd'hui 300 000 Travailleurs détachés En France Et donc Si on mettait 300 000 Travailleurs Qui payaient Leurs cotisations sociales Ça rapporte quand même Quelque chose Comme Le compte Si ma mémoire est botte Quelque chose Comme 3 milliards De cotisations 3 milliards De cotisations Qui nous manquent Donc on a allégé Le coût du travail De 3 milliards Pour certains Certains employeurs Vous voyez l'intérêt Donc Donc pour nous C'est pas ça L'harmonisation sociale Et fiscale C'est pas ça 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 s'appelle Le dumping social Et la concurrence Des voyages Organisés Entre les peuples Plutôt que D'organiser Les conditions D'une intégration Correcte de la Pologne Avec des fonds Structurels Qui permettraient De faire converger La Pologne Vers le niveau Développement Des pays d'Ouest Et dans ce cas-là Il faut un budget Communautaire En ces camps Alimenté Par tout ce que Je viens de dire Auparavant Tout ce qu'il n'y a pas Aujourd'hui Parce que Personne Ne souhaite vraiment Changer De philosophie européenne Aujourd'hui On est dit Que quand un pays Va mal Il peut s'ajuster En baissant Ses salaires Ses dépenses Et pratiquer Les réformes structurelles Donc on va passer Par le marché Avec le jeu À somme négative Que j'ai indiqué Alors que l'autre loi Consisterait A dire Bien On développe L'intervention Publique A tous les niveaux Au niveau communautaire Au niveau national Et puis On organise Des transferts De ressources Pour tous ensemble Pour pouvoir Rœuvrer vers Le progrès économique Et social Mais ça c'est pas La philosophie C'est pas la philosophie Dominante Dans l'Union européenne Donc s'ils veulent pas On fait quoi ? S'ils veulent pas On fait quoi ? On fait comme Hollande On dit Bon Elle veut pas Moi je suis galant C'est pas petit décide Donc je m'en vais Au passage Au passage S'il a cédé à Merkel C'est pas parce que Il cède toutes les femmes Toutes les femmes Qu'il rencontre Je vous rassure Il faut pas dire par image En réalité La politique de Merkel L'avait complètement séduit C'est ça ? La politique de l'offre C'est quoi la politique de l'offre ? C'est exactement la même Donc il pouvait pas Remettre en cause Ce qui se faisait En Allemagne Alors qu'il essayait De copier cette politique Et de faire la même chose En France Et c'est ce qu'il a fait Avec Bals Après Ramon malheureusement Était dans le gouvernement Malheureusement pour lui Je termine avec le plan B Je te donne la parole Parce qu'il y en a Qui attendent le plan B Depuis le début Alors le plan B c'est quoi ? S'ils veulent pas Ben ça va On s'en va tout simplement On applique notre politique Et puis on s'en va On s'en va Avec nos amis Espagnols, Italiens, Portugais, Grecs Enfin bon Qui veut voir Moi je connais plus d'un pays Aujourd'hui Qui n'attend plus une chose C'est que la France Demande à l'Allemagne De remonter La construction européenne Moi à l'époque J'étais député européen Quand Hollande a été En Allemagne L'année que je vous ai Tis pour 2012 Je peux vous dire que Tous les députés Progressistes On va appeler ça comme ça Des pays du sud de l'Europe Attendez qu'Hollande Prenne le leadership Des pays du sud de l'Europe Pour convaincre l'Allemagne De changer de politique Je vous assure Il n'a pas fait Un renouci à l'époque N'attendait que ça Il y avait des propositions De révision du pacte de stabilité Bon Hollande n'a pas voulu contredire Madame Donc ça s'est mal terminé Donc il n'y a plus d'un pays Qui viendra avec nous Alors après on ferait quoi ? Alors il y a plusieurs scénarios Il y a ce scénario Il y en sera plusieurs Donc dans ce cas là On ferait Ce qu'on appelle Une monnaie commune Ça n'a pas une monnaie unique Alors j'explique ce que c'est Brièvement Ce que les gens Généralement butent sur ce point Si on est à plusieurs Les espagnols, les italiens Les directs, les portugiels Par exemple Il y aura un système De change fixe entre nous Ce qui nous permet En cas de déséquilibre Entre nous Des échanges entre nous D'éviter d'avoir A baisser les salaires Puisqu'aujourd'hui Ce qu'on nous demande Dans la monnaie unique Quand on ne peut plus ajuster Les taux de change des monnaies On nous demande d'ajuster Les salaires à la baisse Donc nous on ne veut pas baisser Les salaires On ne veut pas En fait ce n'est pas De baisser les salaires Non ça va mal Donc c'est d'ajuster Le taux de change Donc on va fixer Les taux de change Entre les monnaies De telle sorte que Ils soient adaptés A la situation du commerce extérieur De chaque pays Dans le cadre de marges De fluctuation Réaliste De telle sorte que Les monnaies puissent Conjonctuer dans certaines marges Et puis donc On pourra s'ajuster A l'intérieur de cette zone Sans avoir à baisser les salaires Alors évidemment Il n'y aura pas De pacte de stabilité Donc on pourra aussi Utiliser la politique budgétaire Dans chaque pays Pour adapter L'économie Selon la conjoncture Qui est celle du pays Et puis qu'on les échange En dehors de cette zone Et bien il faudra On pourra convertir Les monnaies nationales En une monnaie commune L'ÉQ par exemple Pour un autre nom Et avec cette monnaie nationale On échangera A l'extérieur de la zone Alors quel est l'avantage ? L'avantage c'est que Si vous avez une spéculation Contre l'ensemble de la zone Elle portera sur Cette monnaie européenne Et pas sur Les différentes monnaies A l'intérieur Puisque les échanges Entre cette zone Et l'extérieur Se feront avec la monnaie commune Donc Les attaques spéculatives Contre Le maillon faible De notre zone Pourront pas se faire Ça sera sur Si ça se fait Ça sera sur la monnaie On a plus la possibilité De contrôler Sur cette monnaie là Puisque les différents pays Pourront la soutenir Etc Donc c'est comme ça Que ça va marcher Alors Ici ce projet Il n'est pas mûr Parce que Le projet monémique Il n'est pas mûr Mais celui-là Peut-être un peu plus mûr On ne sait pas Il y a Une solution Qui est plus simple C'est de sortir tout seul Si Par exemple Podemos A pas encore pris Le pouvoir en Espagne Que l'Italie Revient à droite Que au Portugal La coalition Se termine mal Bon Il faudra quand même Qu'on fasse Qu'on fasse Comme des grands Quoi Bah en ce cas là Il n'y a aucun problème A sortir tout seul Les Britanniques Qu'est-ce qu'ils ont fait Pendant des années Bah ils étaient dans l'Union Mais pas dans la zone européenne Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Pendant des années Ils ont bénéficié Du beurre De l'argent du beurre Et du reste Alors le beurre c'est quoi ? Bah le beurre c'est un marché unique Vous pouvez pénétrer le marché unique Comme vous voulez L'argent du beurre c'est quoi ? C'est que Vous pouvez dévaluer votre monnaie Il n'y a pas de barrière de monnaie Et vous y gagnez Par rapport aux nôtres Parce que vous vendez moins cher Les exportations Dans ce marché unique Ça c'est le beurre C'est l'argent du beurre Et le reste c'est quoi ? Bah c'est que Quand vous êtes pas dans l'euro Vous n'avez pas de palestabilité à piquer Donc ils ont fait du type On sent le déficit public Pour soutenir leur économie Quand ça allait mal Et là ils ont fait le Brexit Ils sont sortis Bah tout le monde prédisait Que c'est garé de mal en pique pour eux Bah tout le monde a été surpris À la banque d'Angleterre elle-même De voir que l'économie Plus florissante que jamais Bon Où est le problème ? Des économies Qui ne sont pas en régime de monnaie unique Et dont les taux de change Fluctuent au jour le jour Mais dans le monde C'est le dos commun Le dollar fluctue tous les jours Par rapport aux autres monnaies Les Chinois vont flotter leurs monnaies Dans les échanges internationaux Avec les autres pays La Suisse Mais la Suisse Elle est ni dans l'Europe Ni dans la zone euro Bon Toutes les monnaies fluctuent Par rapport aux autres Il n'y a pas de problème A laisser flotter une monnaie Si on sortait Et elle se mettrait à son vrai taux de change Qui favorisait Nos industries exportatrices Qui découragerait Les importations En direction De 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 pays étrangers Donc ça favoriserait Nos producteurs nationaux Et puis Nous n'aurions plus Le problème de la facture pétrolière Comme en 1981 Puisque nous orientons L'économie vers les énergies renouvelables Donc la facture pétrolière Et la facture en uranium Sera considérablement dégonflée Donc on n'aura plus du tout La même La même situation qu'au para Donc vous voyez que Il faut dédramatiser tout ça Surtout qu'en 1983 Je termine juste là-dessus 1983 Contrairement à ce qu'on nous a raconté Elle marchait très bien cette politique Bon elle n'était pas très écolo Mais sur le plan strictement macroéconomique Tout ce qu'on vous a raconté sur Ça a profité à l'extérieur C'est pas vrai Le taux de croissance de l'économie En 1982 C'était 2,2% Aujourd'hui on est à peine à 1% Alors il y avait un peu de déficit extérieur La République ce n'est pas énorme Il y avait un peu de déficit extérieur Pour les causes que j'ai dites De factures pétrolières Et surtout par le fait Que tout le monde faisait de l'austérité En même temps Et que si tout le monde faisait de l'austérité Ça réduit les débouchés Qu'ont besoin de trouver des exports très vite Donc Quelle était la bonne politique à l'époque Si on voulait continuer ? Parce que ça marchait Les entreprises répondaient Contrairement à ce qu'on racontait Eh bien il fallait laisser Évaluer le franc Et la ligne De ceux qui voulaient continuer La politique de gauche Consistait à dire On peut continuer En ajustant la valeur du franc À la baisse Parce que le franc était surévalué À la sortie Du franc bar Qui était le premier ministre De Giscard À l'époque Qui avait surévalué La monnaie pour lutter Contre l'inflation Donc il fallait baisser Filler la monnaie Pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que ça supposait De sortir du système monétaire européen Et on voulait rester Dans le système monétaire européen Parce que l'objectif De Jacques Delors Déjà à l'époque Qui avait réussi à convaincre Lutterant C'était la monnaie unique Et pour faire la monnaie unique Il fallait rester Ancré aux marques Et donc pour rester Ancré aux marques Quand vous avez Un commerce extérieur Un peu déficitaire Eh bien vous utilisez Ce qu'on appelle Les réserves de change De la banque centrale Pour soutenir le franc Pour rester Dans les fourchettes de fluctuation Et au bout d'un moment On n'a plus Vous ne pouvez plus le faire Et puis on a l'air de change Donc au lieu d'évaluer Ce qui nous a permis De rétablir L'équilibre extérieur Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien On a cassé la demande Pour éviter d'importer Pour que l'économie Soit au ralenti Et pour qu'elle importe moins Et en espérant Qu'en baissant les salaires Et en restaurant les profits C'était déjà Les politiques de l'offre Les entreprises Utilisent les profits Pour investir Et pour être compétitifs Cette stratégie Elle a eu Les résultats Que vous savez Elle a restauré A court terme La balance Commerciale Elle a réussi A ancrer Le froid aux marques Et à faire La monnaie unique Mais elle a eu Un coût Extrêmement important En termes de chômage D'inégalité Et de pauvreté Donc voilà Je m'appelais cet épisode Pour dire qu'on pouvait Faire autrement A l'époque Et ceux qui l'ont vécu Doors se souvenir Que le 1883 Franchement C'était pas éduqué De rationnement Donc je vous passe Je vous passe maintenant La parole Parce que j'étais Vraiment trop long Et puis Saint-Fiacre Sur l'écologie Avec Martin Lillard Et Philippe Giravet Et puis également On mettra Au niveau de la sortie Un drapeau Pour faire une quête Pour nous aider A financer Cette réunion publique Et puis les autres Donc n'hésitez pas A nous aider Merci beaucoup Donc en ce qui concerne Les questions Ce que je vous propose C'est que les questions Maximum une minute D'accord Il ne s'agit pas De refaire un débat Ou une autre présentation Dans notre programme Dans la salle Donc questions une minute Et puis on répond Tout de suite A l'équipe Sachant qu'on a déjà Une question par écrit Je crois Alors j'ai vu Des doigts se lever Ok Oui bonsoir Donc José Je suis un insouni Un groupe d'appui Des terres valières Moi je veux parler D'Europe Effectivement Enfin de l'Union Européenne Plus exactement Parce que On sait En tout cas Ceux qui ne savent pas Je vais leur apprendre C'est qu'il y a 80% environ De notre programme Qui est irréalisable Si on suit Les traités Bon ça c'est une chose Donc Moi ce qui m'inquiète Un petit peu C'est Parce que Le plan A Quand on pose la question Moi il y a longtemps Que je veux savoir ça C'est de Donc on n'a pas D'admutoir Parce qu'on ne va pas Négocier Pendant des années Si on a Pour d'être élu On n'a pas l'intérêt De faire Comme Hollande De ne pas en faire Notre programme Donc il va bien falloir Qu'il y ait une D'admutoire Aux négociations Ça c'est Une Une évidence Et puis Comme le plan B Apparemment C'est pas la sortie De l'Union Européenne Mais des accords Avec des pays Et du Sud Est-ce qu'ils vont être d'accord Donc il y a le délai Parce que c'est toujours Une histoire de délai On n'a que 5 ans Donc on ne peut pas Se permettre d'attendre Des années Avant de mettre Notre programme En place Donc comment on fait ça En restant Dans l'UE Et donc Dépendant Des traités Voilà Alors moi j'ai une solution Enfin une solution Oui parce que Que j'avais d'ailleurs Entendu Dans les auditions Programatiques C'est Aurélien Bernier Qui avait proposé Ça Oui ben j'arrive J'ai fini Parce que c'est hyper important Pourquoi Est-ce qu'on n'a pas gardé L'idée d'abroger Les titres 6 et 15 De notre constitution Qui disent Que le droit Européen Prime Sur le droit Français Parce que Si on abroge Par décret A partir du moment J'ai en lu Qui était élu C'est la volonté Souveraine Du peuple Donc de te mettre En place Il faut y mettre En place Notre programme Pour le mettre En place Il faut Forcément Ne plus dépendre Des traités Si On abroge Ça Ça nous permet Un Et du fini De mettre En place Tout de suite Une partie De notre programme Et deux D'être plus forts Forcément Dans le rapport De force De la négociation Avec Et que tous Les partenaires Européens Voilà Donc question D'un butoir Du plan Et pourquoi Ne pas Abroger Ces titres Pour déjà Retrouver Une souveraineté Merci Excusez-moi On va dire Une première question Une deuxième question Courte S'il vous plaît Les questions Il ne s'agit pas De redévelopper Merci Bonsoir Je vais être assez court C'est juste deux questions Sur des points précis Du programme Il y a sur la fiscalité individuelle On va dire Donc l'idée De passer de 5 à 14 tranches Et curieusement Sur l'impôt sur les sociétés Il est évoqué Un seul taux Que vous avez bien sûr L'intention de baisser Ce qui est une très bonne chose Mais je me posais la question De savoir pourquoi On n'avait pas la même Comment dire La même logique D'essayer de créer Des tranches Sur les sociétés Puisqu'il est évident Qu'entre les grandes multinationales Les petites entreprises Les entreprises moyennes Les divers Ce sont des mondes Totalement différents Et que donc Un taux unique Peut-être On n'est pas forcément La solution La plus La plus adaptée A l'ensemble De ces entreprises Et deuxième question Très rapide aussi C'est sur la TVA Dans le programme Il est annoncé De manière Assez floue Qu'il y aura Une baisse Sur les produits De première nécessité Et Voilà La question C'était Est-ce qu'il n'y a pas Des réflexions Un peu plus poussées Sur la TVA Justement Étant entendu Que c'est l'impôt Enfin en tout cas Un des impôts Les plus injustes Puisqu'évidemment Les petites Les gens Qui ont des moyens Réduits Payent beaucoup plus Tout le monde connaît La problématique Et pour finir Un dernier point C'est sur les retraites Donc là aussi Il y a un projet C'est ambitieux Par rapport à ce qui s'est fait Qu'il y a des années Donc de revenir A 40 annuités Sur l'âge de départ A 60 ans Mais ça pose aussi question Pour tous ceux Qui n'ont pas commencé A travailler à 20 ans Les études longues Les petits boulots Vraiment les galères De début de carrière On va dire Ce qui au jour d'aujourd'hui Et même avec ce retour A 40 annuités A 60 ans Fait quand même Qu'en pratique Beaucoup seront obligés De travailler à 62 65 66 Donc je n'ai jamais entendu A priori D'éléments Sur ce qui serait fait Dans ce cadre-là Au-delà Donc des 40 années Et des 60 ans Merci Une autre question Là-haut Oui je trouve drôle quand même Que la France insoumise Que je soutiens bien sûr De toutes mes forces On minimise le problème De remplacement De l'homme Par le progrès technique Parce qu'on a dit Comme l'autre jour Au débat du 19 février J'ai entendu Jacques Généreux Comme pourrais-tu l'aimer aussi C'est dû au manque d'investissement S'il y a du chômage Alors je veux bien croire Que les investissements Font un peu partie de ça Mais il faut dire une chose Quand même C'est que le capitalisme A obligé les entreprises A utiliser le progrès technique Pour foutre les gens de la porte Regardez tout ce qui s'est mis en place Que progrès technique Sans parler des robots Des gens dont les machines Vire dans l'agriculture Partout On le voit bien Alors comme on parlait De 2 heures Dans quelque temps Je ne sais pas quand Mais déjà On peut déjà en parler Aujourd'hui de 25 heures De boulot par semaine Alors bien entendu ça S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez nous poser La question ? Oui Alors cette question-là Je la pose Pourquoi Qu'à la France insoumise On ne parle pas plus Du remplacement de l'homme Par le progrès technique Et qui nous conduit justement Si on ne remet pas en cause Ce problème-là On s'en va vers le productivisme On s'en va vers le productivisme Bien que la France insoumise Bien entendu Et qu'on va produire de la croissance Simplement Ça me gêne beaucoup D'ailleurs Une croissance Dans les énergies renouvelables Voilà Ma question ? Merci Il y a une autre question là-haut Une troisième Et puis après On va commencer à y répondre Si vous voulez bien Qu'on puisse gérer le temps Des questions courtes S'il vous plaît Question très courte Je confirme aussi ma demande Concernant la TVA Qui est un point juste Qui rapporte énormément Mais pour Donc ça a été posé tout à l'heure Donc là Je ne renouvelle pas ça Par contre En ce qui concerne le nucléaire Vous avez une remarque Qui m'a fait un peu peur Vous me dites Le déchet On ne sait pas comment faire Alors comment avez-vous pu Comment avez-vous pu chiffrer 25 milliards En 50 ans Pour sortir du nucléaire Si vous ne savez pas Qu'en faire A mon avis Ça doit être plus coûteux On ne s'en sort même jamais Du stockage pour l'instant Puisque on sait Que c'est plutôt Indéfini Alors ce sera peut-être La semaine prochaine La réponse Comment vous avez chiffré Ça les 25 milliards Sur 50 ans Est-ce que ça comprend Le stockage Des déchets Merci Une question là-haut Ah oui François Je n'ai rien entendu Absolument rien entendu Sur les commerçants Très peu Sur les artisans Beaucoup de paroles Sur les PME Absolument rien Sur les commerçants Qu'en est-il Pour la France insolite Par rapport Au LSI 48% Au prélèvement obligatoire En plus En plus on est Imposé sur ce qu'il nous reste Je n'ai rien entendu Ce soir là-dessus Dommage Une question là-haut là Oui moi je suis Je suis convaincu Par ce que vous avez dit Mais je ne suis pas convaincu Par le fait Aujourd'hui Qu'on soit On est à un large accord Majoritaire en France Sur notre programme Et donc cette question De la confrontation De notre programme Avec les discussions D'alliances Sur une question De programme Une mesure d'urgence Ce sont aussi des éléments C'est-à-dire que je suis bien content Qu'on parle Comme si on allait gagner Mais je ne suis pas encore Surconsocable De gagner seul C'est une affirmation J'aimerais des questions Plutôt que des échanges S'il vous plaît Alors comment fait-on Alors comment fait-on Quand on n'est pas convaincu Qu'on peut gagner seul Merci Oui Au niveau des niches fiscales Tout à l'heure Je disais Qu'elles allaient être Supprimées Mais que certaines Resteraient Alors je ne sais pas Pourquoi ils en resteraient Et lesquelles Ils resteraient Dans les niches fiscales Une dernière question Oui Vous avez évoqué Le cas britannique Qui va sortir L'Union européenne Alors ce n'est pas encore fait Par contre Justement Ce pays va le faire Par le droit Avec l'article 50 Vous proposez Par un rapport de force J'aimerais savoir Pourquoi Je n'ai pas compris Les britanniques Vont utiliser L'article 50 Du TUE Qui permet à un pays Conformément au droit Ou aux traités Qui ont été ratifiés De sortir de l'Union européenne Légalement Vous proposez De négocier Premièrement Par le plan A De nouveaux traités Et si jamais Les négociations N'aboutissent pas Vous proposez Des enfreintes Ce n'est pas du droit Donc j'aimerais savoir Ce qui vous fait Dévier du droit Pourquoi vous utilisez Un rapport de force Plutôt que Ce que les britanniques Ont choisi Bon Alors Je vais commencer J'ai commencé par L'homme et la machine Un peu de philosophie Moi je suis pour Le progrès social Le progrès c'est Qu'on s'épargne De la peine Au travail Que Si la machine Pour remplacer L'homme En plus Le travail Dans ce cas là Est plus productif Et donc On peut travailler moins L'idée c'est Bah si Bah si On peut travailler moins Si on réduit La durée du travail Pour tous C'est bien ça le sujet Et c'est là où je vous dis Que ça a une histoire De répartition Des revenus C'est à dire que Si vous êtes plus productif Pour le même Le même nombre d'or De travail Donc vous avez Un gâteau qui croit Et donc Si vous réduisez La durée du travail Vous pouvez mettre Plus de gens Pour produire ce gâteau Et si vous voulez payer Bien Ça veut dire que La part du gâteau Qui va au profit Elle diminue un peu Pour payer Les gens Que vous embauchez plus Et que vous payez bien Donc vous voyez bien Que c'est une affaire De partage du gâteau Et donc ça Ça signifie que Pour qu'on puisse avoir L'autorisation Pour payer Sur les profits Plus importants Pour payer un peu plus De travailleurs Mais payer Il faut que la direction De l'entreprise A soit d'accord Donc ça veut dire Quelque part Qu'un jour Il va falloir contester Le droit De la direction D'entreprise De décider Tout seul Voilà Alors Après Dans une entreprise Socialisée Comme dirait Mélenchon Qu'elle soit publique De l'économie sociale D'entreprise autogérée Comme ça existe Dans certains cas C'est plus facile Les salariés Peuvent décider Que les profits Soient un peu moins importants Et qu'ils soient consacrés Au bien commun Surtout qu'il n'y a pas Les dividendes A rémunérer Dans ce cas là Il y a l'investissement A payer Parce qu'il faut mettre De nouvelles machines Pour réduire la peine Au travail Au bout d'après Et puis parce qu'il faut Payer les salaires Des travailleurs Plus nombreux qu'on met Et qui travaillent moins Et donc Sur quoi on paye ça Sur ce qu'il y a Les dividendes avant Donc ça Ça suppose que On conteste Le pouvoir du capital De s'approprier Ces dividendes C'est une histoire De lutte des classes Cette affaire Si on ne raisonne pas Comme ça Et qu'on estime que La part des profits Doit confluer indéfiniment On doit se stabiliser Indéfiniment À mesure que Le projet technique Se fait Ben forcément On aura du chômage Forcément On décrètera que Il n'y a pas De lutte des classes A mener Dans la sphère économique Voilà Donc la différence Entre amont et nous C'est ça C'est que nous On ne s'est pas résigné À contester Le pouvoir Du capital Dans l'entreprise Et que Dans les entreprises stratégiques Eh bien nous pensons Que c'est le bien commun Qu'il faut gagner Et nous faut le pouvoir Et pour contrôler Les entreprises Qui fabriquent Le bien commun Eh bien Soit la puissance tubique S'approprie Les moyens de production Si vraiment Il faut le faire Et qu'il faudra le faire Soit Dans le cas De la modèle Plus décentralisée Il faut que ce soit Les salariés Ils le font Dans l'économie sociale Ils le font Dans certaines entreprises Autogérées Vous en connaissez sans doute Les coopératives Etc Il n'y a pas Un seul modèle D'entreprise possible Alors là Il se trouve que Depuis 30 ans Le balancier Est allé dans un sens Et a fait que La grande entreprise Capitaliste Qui prédomine C'est l'entreprise Contrôlée par les niveaux Rentiers Et que Toutes les PME A côté Sont assoiffées Soudépendantes De ces grandes entreprises Et qu'elles fonctionnent Avec des taux de marge ralliée Et bon Voilà Donc moi je pense Que la baisse Est pas dite Par ailleurs Pendant l'écran Glorieuse Je l'ai dit tout à l'heure Les gains de productivité Étaient 4 fois plus importants Qu'aujourd'hui Et pourtant On a eu une pleine emploi Et pourquoi On a eu une pleine emploi Parce qu'on a eu De l'activité économique Bon Et moi je suis pas fanatique De la croissance Je vous rassure Même avec Même avec très peu de croissance Mon raisonnement Il tient Aujourd'hui Les gains de productivité Sont très faibles 0,6 par an Le débat sur le partage Jus bien tous C'est exactement le même Si la durée du travail Était restée A ce qu'elle était En 45 C'est à dire A 45 heures Vous auriez jamais eu Pleine emploi Si vous n'ayez pas eu Les politiques de redistribution Les politiques d'investissement Public Etc Qui ont relancé la machine Vous n'auriez pas eu Non plus Le plein emploi Donc C'est plus compliqué Qu'on ne le dit De poids technique Enfin On ne le chasse pas Forcément L'homme Les phases Où on a eu Pleine emploi Ce sont précisément Les phases Où les gains de productivité C'est plus important Bon C'est ça Oui Oui Madame me demande Si c'est valable Le raisonnement Il valable aussi Pour les PME Où les taux de profit Sont moins important C'est ça Oui C'est évident Que Dans les PME Si on veut réduire La durée du travail Ça pose Un problème Sur le taux de marge Et Au moment des mois au prix Le problème a été réglé Par Les aides Qui étaient conditionnés Aux accords De réduction du temps de travail Et qui ont été maintenus Sans réduction du temps de travail Par filion Justement Donc Oui Vous avez raison Il faut envisager Des dispositifs D'aide Et nous les avons envisagés Sous la forme D'un fond D'un fond D'aide D'inter-entreprise Puisqu'il s'agit De réorienter Les crédits du CICE Vers un fond De Je ne sais plus Comment on avait appelé ça Un fond Oui Un fond D'aide Inter-entreprise Je ne sais plus Comment exact C'est dans Le programme Vous retrouverez Mais vous avez Entièrement raison Il n'empêche que Le raisonnement Tient A l'échelle globale J'ai deux secondes Mais est-ce que Tu peux faire aussi Des réponses courtes Parce qu'on va Manquer de temps D'accord Je vais faire des réponses C'est vrai On arrive dans la salle Pour Le traité Le traité C'est ce qu'on a Il vous fait après Quand est-ce qu'on mange Alors après Les traités En attente Les aspects institutionnels A la limite Vous savez Dans les périodes Révolutionnaires Pour la révolution citoyenne Je ne sais pas Si vous avez remarqué Dans les périodes Révolutionnaires Les textes Ce n'est pas Ce qui est Le plus important Si Le conseil Décide que Notre politique Que l'on ne peut pas L'appliquer On l'appliquera quand même S'il nous inflige Les sanctions On ne les paiera pas Je me dis clairement Et Justement La première chose A faire En plus D'aller voir Nos partenaires C'est de convoquer Une assemblée constituante Et On ne la convoque pas Par hasard Cette assemblée constituante Et ce n'est pas Pour le plaisir De disserter Sur le droit constitu Parce que Charles-Gérard Il plante des droits constitu Je vous rassure Ce n'est pas sa lutte Non C'est quoi Le but de la sixième république C'est de créer Un rapport de force Très précisément Parce que la politique Qu'on va appliquer Elle va bousculer L'ordre établi Et elle va remettre En cause Les intérêts Bien compris Je ne sais pas Si vous avez vu C'est pour ça Que j'ai commencé Sur l'heure entière Ils ne vont pas C'est faire Attendez Vous croyez quoi Donc La constituante C'est quoi C'est Pour que Le peuple Par qui Et pour qui Ce programme est fait S'empare De ce programme Très précisément Et Inscrive Sur les frontons De la prochaine République Ces principes Qui sont L'égalité sociale Et la règle verte De telle sorte Que personne Ne puisse contester Le cas De ces politiques Et que La constitution Nous donne Mandat D'appliquer Quelles que soient Les pressions Qui sont faites De l'extérieur Notre politique Et c'est pour ça Que le rassemblement Dimanche Il est primordial Il vise à créer Ce rapport de force Et c'est pour ça Que nous l'avons Intitulé Rassemblement Pour la sixième République Oui samedi Non non dimanche C'est autre chose Non non rassurez-vous Je n'y vais pas dimanche A leur truc Non non c'est pas la veste Là Il y a un truc A Bercy C'est pas du tennis C'est du ping-pong Ils sont La balle va être De plus en plus petite Non pour ce qu'ils ne savent pas C'est Hamon Qui se réunit Hamon dimanche Et d'ailleurs Justement Puisqu'ils seront Ils seront tous à Paris Pour faire monter des cartes Parce que je ne sais pas Je ne sais pas S'ils vont réussir A remplir Bercy Parce que c'est quand même Une performance Remplir Bercy Ils vont avoir Un peu de mal Mais on les a invités A venir justement C'est samedi Si vraiment Ils sont Si on y va tous ensemble Nous on est venus Dans la rue samedi Donc venez tous Avec les drapeaux Sans drapeaux Rouge, rose Tout ce que vous voulez Venez Il n'y a pas de problème Nous On est pour que Ce rapport de force Se crée Alors Sur la question fiscale L'impôt sur les sociétés Pourquoi on n'a pas mis Des tranches Tout simplement Parce que Si vous mettez des tranches Qu'est-ce que je fais Une entreprise Elle se divise En plusieurs entreprises Et puis Ça partage le chiffre d'affaires Donc ça sert à rien Et donc C'est la raison pour laquelle Avec nos amis L'administration Qui sont très compétents En la matière On a pensé Que la solution La plus efficace C'était Un impôt Abaissé Substantiellement Pour les PME Parce que l'IS Est payé par les PME Et puis Taxer directement A la source Les dividendes Qu'on taxe Là Dans les entreprises Et puis Qu'on va taxer Également Dans le cadre Des revenus Des particuliers Puisque nous sommes Opposés Au prélèvement Libératoire Que proposent Et Macron Et Fillon Puisque vous savez Chez Macron Et chez Fillon Ils proposent Aux riches De faire échapper Leur du capital Au barème De l'impôt sur le revenu En instaurant Un prélèvement Libératoire Inférieur Au taux De la tranche supérieure De 25% Chez Macron Et puis Un truc similaire Chez Fillon Donc nous On taxe là C'est vrai De 5 minutes Oui 5 minutes Ok La TVA On a imaginé Des Des Toits Des TVA Taux réduits Plus étendus Donc là Il faudra étudier La liste Très précisément Et Une augmentation Des Taux Sur les produits De luxe Donc C'est une histoire De rendre La TVA Adaptée Aux objectifs De redistribution Que l'on s'est fixé Les retraites Évidemment Les carrières incomplètes On les remet On remet les bornes Comme avant C'est à dire On remet en cause 62-67 On vient à 60 Et 62 je crois Puis pour les Ceux qui ont commencé Jeunes Évidemment C'est au bout de 40 ans Ils passent au jardin Donc c'est avant 60 ans S'ils ont commencé A 58 ans Ils pourront se barracquer A 58 ans Évidemment Le RSI J'en ai pas parlé Parce que c'est On en parle à chaque fois Que Jean-Luc va A la télé On va proposer Aux commerçants De choisir Entre le RSI Et le régime général Et donc pour ça On doit ouvrir Le dialogue Avec leurs organisations Représentatives Pour voir les conditions De cotisations Et d'accès Au régime général Donc ça c'est prévu Les niches fiscales J'en ai un peu parlé On en supprime 38 milliards Pourquoi Pourquoi on en maintient Tout simplement Parce que On les maintient Ce genre de crédit d'impôt Comme le crédit d'impôt Par enfant Par exemple Il faudra des crédits d'impôt Pour l'isolation Des habitats Ça ça fait partie Des objectifs écologiques Et en plus C'est bon pour Pour un réchat Des ménages Donc il y a des niches Comme ça Qu'on ne manquera pas De mettre en place Ou de maintenir J'avais des questions Écrites Mais j'ai répondu Dessus Quelqu'un m'a donné Des questions écrites Mais j'ai répondu Pour l'exposé Sur les dividendes Le fait que les entreprises N'investissent pas Etc Les PME Et le salaire L'augmentation du salaire J'ai un peu d'oxy C'est ça J'ai répondu Et si je n'ai pas répondu Complètement Il me choque Dans le couloir Après je lui répondrai Et enfin Est-ce qu'on peut gagner seul Si j'ai bien compris C'est une invitation A dialoguer Avec nos anciens amis Socialistes Bon voilà Moi ce que je vous répondrai C'est que Oui Moi ce que je vous répondrai Et ça sera ma conclusion C'est que Un français sur deux N'a pas choisi de voter A l'heure actuelle 50% des français Ne savent pas Ce qu'ils ont voté Et 50% sont indécis Parce que Très précisément Ils ne croient plus Dans la politique Ils sont déçus D'un politique Et ils observent Que depuis 30 ans Quelle que soit L'éternance C'est la même politique Qui est appliquée C'est ça la réalité Ils sont pas prêts A remettre un bulletin LR ou PS Dans l'urne Et donc C'est à ces gens là Qu'on s'adresse C'est à ces gens là Qu'on s'adresse Si on fait jackpot Auprès de ce peuple là Qui n'attend qu'une chose C'est qu'émerge Une force politique nouvelle Et bien Nous serons Au deuxième tour Et si la dynamique Ça se parle Moi je connais plus D'un copain De l'aile gauche Du parti socialiste Qui dans l'isle de Loire Sera ce qu'il faut Pour faire le vote Efficace Merci à vous Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada